Du 3 au 7 mars, j'aurai la grâce, le privilège de la part du Seigneur d'aborder avec vous ce thème sur la réussite dans le mariage, réussir son mariage. Je rends grâce, c'est vraiment une opportunité parce que depuis déjà plusieurs années, le Seigneur m'a connu dans le domaine de la famille et du mariage. Et je rends grâce à Dieu pour tous les résultats extraordinaires que nous avons suite à ces séminaires partout à travers le monde. Alors ce séminaire là, c'est le tout dernier, c'est vraiment spécial parce que c'est un peu le condensé d'onctions de grâces, de révélations que le Seigneur m'a donné tout le long de cette année par mon vécu dans mon couple et puis par mes expériences et surtout par la richesse et la profondeur de la parole de Dieu. Alors je veux partager avec toi des éléments qui vont t'aider par la grâce du Seigneur à réussir ta période de célibat, pour te préparer au mariage, à développer une chose que j'appelle une forme d'attraction spirituelle. Tu m'as beaucoup parlé ces temps-ci donc de l'attraction spirituelle et beaucoup de personnes en sont privées, c'est-à-dire cette attraction spirituelle, ils se privent. En fait il y a un texte qui me vient, celui de 1 Corinthiens chapitre 7 verset 20 je crois, il dit ne vous privez point l'un de l'autre, ne vous privez point l'un de l'autre, il ne faut pas que vous soyez éloigné loin de l'autre. Il y a dans ton coeur et dans ta vie, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, quelque chose d'assez particulier que Jésus a mis en toi qui est censé attirer l'homme ou la femme ou les personnes qui te correspondent au mieux. Amen. Comment réactiver cela ? Comment briser les malédictions et puis l'ignorance et tous les défauts qui sont un obstacle à cette connexion divine ? Parce que Dieu va orchestrer toute chose pour que la connexion divine ait lieu comme il l'a fait pour Isaac et Rebecca. Alléluia, c'était impressionnant et Dieu va le faire pour toi. La parole de Dieu va venir créer la foi, rétablir ce qui doit être rétabli pour que cela ait lieu. Amen. Et puis après, dans réussir son mariage, il y a pour ceux qui sont déjà en couple. Donc ceux qui sont déjà en couple, il y a des défis, il y a des choses à révéler par le couple. Dieu va nous faire la grâce de pouvoir aborder certains points et certains secrets. Ce passage que je citais tantôt d'un Corinthien, chapitre 7, qui dit que ne vous pouvez point l'un de l'autre, si ce n'est que pour vaca la prière, de peur de donner un accès à l'ennemi. Dieu dit dans l'Éphésien de ne pas donner d'accès au diable. Et la Bible parle de la valeur d'être ensemble. Par exemple, le mariage, qui est la première institution que Dieu a donnée à l'homme, est une puissante énergie de bénédiction. Elle est extraordinaire. Reussir son mariage, c'est une bombe. C'est quelque chose d'impressionnant qui va ouvrir la réussite, le succès dans toute votre vie. Au point où le Seigneur peut dire ceci, si quelqu'un n'a pas soin de son mariage, n'a pas soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle, il a régné la foi. C'est-à-dire, détruire la cellule conjugale, c'est vraiment grave. Ça a une conséquence désastreuse sur la vie des personnes. Dieu peut rétablir ton foyer. Dieu va rétablir ton foyer. Je vois une bénédiction. Venez sur ton foyer, sur ton futur foyer. Je te donne rendez-vous à partir de ce mercredi, mercredi 3 mars, du mercredi 3, au 7 mars, pour un moment spécial pour les futurs foyers, pour les futurs couples et pour les couples actuels. Que Dieu te bénisse abondamment. Sois connecté pour tous ceux qui se feront le séminaire en ligne, car il sera accessible en ligne sur toute notre plateforme, sur toutes nos plateformes. Donc, il faut le suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada